Salut c'est Jean Habert, cuisiner une recette en seulement 14 minutes avec des produits de saison. Ça vous dit ? 1, 2, 3 frais, partez, on y va ! Comme on est en saison de l'asperge, je vais vous faire un poulet aux asperges en 14 minutes. Pour cette recette j'ai besoin d'asperges vertes, de plantes poulet, de coriandre, de persil et de cerfeuil, des oeufs, de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Donc je démarre avec le blanc de poulet, on va le mettre sur le grill, un petit peu d'huile d'olive. On va assaisonner avant cuisson, sel, poivre. Alors il faut le faire dès le début de la recette pour avoir le temps de le cuire en 14 minutes. Donc on met le blanc de poulet sur le grill. Le poulet il faut le cuire à fond, même s'il faut qu'il soit moelleux quand même. On va pouvoir passer aux asperges. Là on va prendre des asperges vertes et vu qu'on est en 14 minutes, on va juste les sauter au lieu de les cuire à l'eau, c'est un peu plus long. Donc le bas de la tige, on va l'enlever, on peut éventuellement le garder pour faire une soupe par exemple. Ensuite à peu près à la moitié, on va les éplucher. Mais plus le calibre est gros, plus elle coûte cher. Pour cette recette, on n'a pas besoin de prendre des gros calibres. On va retourner notre poulet. Ensuite les asperges, on va les couper en deux comme ceci et en quatre. C'est vraiment un produit très saisonnier en plus l'asperge en France, c'est vraiment sur ces mois-ci de printemps, de début de printemps. Donc je vais pouvoir mettre mes asperges à poêler. On va vraiment les sauter, voilà, deux minutes comme ça. Dès qu'elles commencent à griller, on les débarrasse. Je vais pouvoir passer aux herbes pour le sabayon aux herbes. On a du persil, de la coriandre et du cerfeuil. On va prendre un peu de brin de chaque. Et on va pouvoir les hacher grossièrement. On va les mettre de côté comme ceci. Donc les asperges, dès qu'elles commencent à colorer comme ça, c'est pas mal. On va couper et laisser tranquillement finir la cuisson, juste le temps de faire le sabayon. Pour le sabayon, c'est simple, on va utiliser que les jaunes des oeufs. Les blancs, on peut les garder pour une autre recette, pour faire des soufflés, des financiers, il y a plein de choses. Donc très simple, trois ingrédients, un peu d'eau, les jaunes et du sel. Un sabayon, c'est une émulsion. C'est un peu comme si on démarrait une sauce bernaise, une sauce hollandaise, à part qu'on ne met pas de beurre dans le sabayon. On dit que le sabayon, il est prêt, qu'on peut voir le fond de la casserole. On est dans un sabayon, donc dans une émulsion, il ne faut pas qu'il y ait de grains. Donc le temps que je dresse le reste, le sabayon va se finir. On rajoute les herbes, donc les trois herbes, coriandre, persil, cerfeuil, on rajoute dans le sabayon. Et on va pouvoir passer au dressage. Pour notre dressage, on récupère le poulet grillé. On va le couper, une petite lamelle comme ça. Ensuite, on va mettre des asperges. On va les mettre un peu partout dessus, un peu comme ça, on les dispose pour que ça fasse un petit truc cool. C'est vraiment une recette de saison avec les asperges. Moi, tout de suite, ça me fait penser au printemps avec les herbes. On peut rajouter un petit tour de moulin à poivre. Et on va finir avec le sabayon. On va venir le servir à côté, comme ceci. Et voilà, en 14 minutes, une belle recette de saison avec des asperges de verte, un poulet grillé et un petit sabayon aux herbes. Bon appétit ! Pour voir mes autres recettes de saison, rendez-vous sur carrefourmarket.fr